Bienvenue sur le plateau de Canal MédicoSport, en direct du Vélodrome de Roubaix, où se passe la cinquième journée d'expertise sportive Clinique MédicoSport. Et sur ce plateau, nous sommes très heureux d'accueillir Richard Pavia, qui est directeur du développement de la société Stendo, société qui ouvre une nouvelle fenêtre, Richard, au monde de la physiothérapie, en proposant une approche inédite en matière de rééducation vasculaire. Exact. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots la société Stendo ? C'est une société française qui est née, a été constituée il y a 4 ans, suite au développement d'un brevet, d'une nouvelle technologie qui a une double vocation de développement, au niveau cardiaque pur, donc pour des sujets pathologiques, et puis un appareil qui a été développé pour des techniques non-invasives et qui trouve aujourd'hui une application aussi au niveau du marché de la kinésithérapie. Donc c'est une société qui est structurée verticalement, donc elle a conçu son produit, elle le développe, il est breveté, et aujourd'hui, depuis un an, on est en phase de développement commercial en France et à l'international. D'accord. Et le produit, c'est un nouveau dispositif ? Oui, c'est un nouveau dispositif. C'est un nouveau dispositif mécanique qu'on applique sur le corps au niveau des jambes et de l'abdomen et qui a comme vocation de créer un effet physiologique et aussi de reproduire d'une manière passive quelque chose que notre organisme est en mesure de faire normalement. Donc au niveau du sang, on arrive à influencer le flux sanguin en recréant des frottements, en améliorant ce que les Anglais appellent le shear stress, c'est-à-dire le frottement sanguin sur les parois de l'endothélium et d'une manière complètement passive au repos sans effort, on reproduit le phénomène de la basodilatation qui intervient quand on fait une activité physique ou il y a une activité hormonale importante. On arrive à le reproduire, donc à le piloter d'une manière passive dans un cabinet avec un outil qui est complètement main libre. Petite question, quelle différence entre le concept Stendo et la presso-thérapie ? Oui, à la base on a une même logique, c'est-à-dire qu'on a un compresseur avec de l'air et qui intervient donc sur le corps. Notre combinaison a un gel au milieu, on a 12 poches, il n'y a aucune différence entre une poche et l'autre lorsqu'elle se gonfle et la synchronisation ne se fait pas sur des périodes très longues mais uniquement, la partie, la nouveauté, c'est que ça se fait sur l'activité cardiaque. C'est-à-dire à chaque diastole cardiaque, la vague sanguine, elle passe et l'appareil, très très vite, donc avec quelques fractions de secondes, arrive à stimuler cette vague-là, représentée 25 000, 30 000 stimulations par demi-heure. Et c'est pour ça qu'on a découvert qu'on est très efficace au niveau du drainage lymphatique parce qu'on se retrouve à avoir des pressions qui sont très légères, importantes et très superficielles. Et le mot-clé, je crois que c'est oxyde nitrique, non ? L'oxyde nitrique, exact, qui est la molécule, le gaz qui intervient au niveau de la vasodilatation. D'accord, très bien. Et en quoi la prise en charge vasculaire est-elle intéressante pour le kinésité ? Le kinésité est confronté à des problématiques vasculaires ou liquidiennes en général. Il sait ce que c'est un oedème, il a des problèmes micro-circulatoires, il doit optimiser une récupération musculaire, il doit optimiser aussi une reconstruction musculaire, il doit épauler quand même des chirurgiens qui ont fait des actes opératoires, donc il doit faire une prise en charge de rééducation. Souvent, il y a des phases aussi passives, par exemple des phases de non-appui, où on a une dégradation des tissus, les oedèmes qui stagnent créent de la fibrose. Donc tout ça permet d'avoir un autre outil supplémentaire qui est déjà main libre, systémique, il travaille de l'intérieur, et permet d'anticiper une rééducation. Et après, une fois que vous avez quelque chose qui arrive de l'intérieur, logiquement, ce que vous rajoutez de l'extérieur en manuel, en direct, en local, l'efficacité est majeure. C'est vraiment un outil de prise en charge anticipé à 360 degrés pour le patient. Alors en dehors du fait que déjà des centres réputés utilisent cette technologie, quelle est votre stratégie de développement sur le marché de la kinésithérapie ? Alors, au niveau de la stratégie de développement, on a un fil rouge, qui sont déjà tous les effets physiologiques qui ont été mis en évidence par le prix Nobel. Donc le prix Nobel 98 des Américains a découvert les effets au niveau de l'endothélium, c'est-à-dire la possibilité de découvrir qu'il y avait une production d'un gaz qui s'appelle l'oxyde nitrite, ou monoxyde d'azote. Ce gaz a une durée de vie très très courte, de quelques fractions de secondes à 2-3 secondes maximum. Et cet oxyde nitrite intervient à différents niveaux. Il est vasodilatateur, donc il change le calibre des veines en fonction de nos besoins. Il est neuromodulateur. Il intervient aussi sur la fonction gastro-intestinale, au niveau même neuronale. On a démontré une amélioration des capacités cognitives aussi. Il intervient aussi par le biais des macrophages sur le processus de cicatrisation. Donc tout ça a été découvert en 98. On a des effets, donc un fil rouge de recherche. Et nous, on revalide en France sur des CHU avec des universités. On est en train de faire des évaluations scientifiques qui sont publiées. Donc on a deux études publiées sur l'optimisation de la micro-circulation et l'efficacité sur le drainage. On avance encore sur l'hypertension artérielle, sur la rééducation cardiaque. Et on avance aussi sur la dysfonction endothéliale du sujet diabétique. D'accord, donc on est vraiment dans l'authentification de cette réalité de rééducation. Et c'est un marché qui va s'ouvrir, étant donné qu'on a une population qui devient de plus âgée. On a des techniques d'intervention qui nécessitent quand même des prises en charge précoces. Et on a une incidence du diabète qui est en train d'augmenter à vitesse grand V. Considérer que les Émirats arabes, une personne sur trois souffre de diabète. Ah bon ? Quelle est l'obésité ? Obésité, surcharge, ADN, climat. D'accord. Surcharge pondérale. Quelles sont les perspectives pour le kinésithérapeute qui va intégrer cette nouvelle dimension dans son quotidien ? C'est très intéressant. Parce qu'il va avoir un nouvel outil qui va augmenter son arsenal thérapeutique. Il va se spécialiser sur une branche qui, en général, jusqu'à présent, est considéré comme un problème transitoire ou passif. Et qui devait attendre, etc. Donc il va avoir une attitude beaucoup plus proactive. Et il va avoir en amont un segment de profession libérale, donc de médecin. Le vasculaire, le diabétologue, le cardiologue. Le médecin du sport encore plus. Qui va lui renvoyer de la patientèle. Parce qu'il sera le nouveau spécialiste aussi sur ce segment-là de clientèle. Et en plus, la particularité de cette technique, c'est qu'elle a aussi des effets esthétiques. Parce que notre peau dépend de la micro-circulation. Donc pour tout ce qui est la kinésie esthétique, c'est très 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 intéressant aussi. D'accord. Donc une très grosse capacité d'accompagnement et de développement d'expertise, en fait. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'expertise, on met en place vraiment un programme de formation avec une forme de tutorat, presque. Où on a un kiné stando expert qui transfère l'expertise. Parce qu'il s'agit quand même d'utiliser une machine, mais savoir l'intégrer aussi dans nos nouveaux contextes. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement vraiment main dans la main vers ce nouvel univers, vers ces nouvelles applications. Oui, très bien. Donc écoutez, nous on est très heureux d'avoir accueilli cette nouvelle approche sur notre plateau. Sur l'innovation, on adore ça. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Et en plus, on le développe à l'international. Donc on va récupérer aussi des expériences qu'on ramènera sur le marché. Je ne sais pas si nous vous accompagnerons au niveau international. Merci.